à la résidence, de prendre soin d'elle. La grand-mère de Françoise Boissineau habite au Manoir Liverpool, un foyer d'éclosion de COVID-19. En tout, 21 personnes infectées, selon le plus récent bilan. 16 résidents, 5 travailleurs. J'ai voulu aller la chercher, la ramener chez moi. C'est quand que tu lui as offert de repartir avec elle? Dès que j'ai su qu'il y avait un cas, avant même de savoir qu'elle avait des symptômes. La résidence aurait refusé. Et par la suite, la famille n'arrivait pas à en savoir plus. Ma tante et mon oncle, les deux se sont pris à deux pour appeler directement au Manoir, appeler probablement la directrice pour savoir qu'est-ce qui se passait. Et là, ils ont, par les branches, appris que c'était la personne du CLSC qui travaillait. Sinon, ils l'auraient jamais su. Un travailleur social du CLSC a fini par rappeler. C'est là qu'ils ont appris aussi que ma grand-mère faisait un peu de fièvre et qu'elle était confuse, qu'elle avait des maux de tête. On a des infirmières qui sont sur place, des préposés qui sont sur place. On a des infirmières auxiliaires, des travailleurs sociaux qui sont allés, aussi des éducateurs spécialisés. Depuis le début de l'éclosion, une quarantaine de travailleurs du réseau public se sont rendus dans cette résidence privée pour prendre soin des résidents. Avec une vingtaine d'employés en quarantaine et d'autres qui ne voulaient plus entrer au travail, le Manoir Liverpool avait besoin d'aide pour gérer la crise. Depuis quelques jours, ça va définitivement mieux que ça allait avant. On a réajusté... Bien oui, on a réajusté plein d'affaires, on a moins d'éclosions qu'on en avait, on est en train d'avoir une espèce de confirmation, d'avoir pris le contrôle. Mais le propriétaire de la résidence refuse de dire qu'il a été dépassé par les événements. Je suis prêt à reconnaître qu'on a éprouvé une certaine difficulté d'ajustement à une situation qui est exceptionnelle, qu'on n'avait pas prévue, puis qu'on n'avait pas pu évaluer dans son ampleur. Il assure qu'il a déjà mis en place certaines mesures pour améliorer la communication avec les familles. Mais pour celles de David Bélan, qui habite au Manoir Liverpool, ce n'est pas assez. Ses parents veulent le ramener à la maison. Ils estiment qu'il y a trop de gens infectés à l'intérieur et que leur fils, qui souffre d'une maladie dégénérative, n'est plus en sécurité. On est complètement impuissants face à la situation. À peine une heure après notre rencontre, la grand-mère de Françoise a été transportée à l'hôpital en ambulance. Il ne lui reste que quelques heures, quelques jours tout au plus à vivre. Vendredi, Françoise Boissineau aura 30 ans, sa grand-mère, Colette Langis, 97 ans. Mais cette année, quand le téléphone va sonner, ce n'est malheureusement pas la voix qui va entendre la voix de Colette que Françoise entendra. Ici Marie-Pier Bouchard, Radio-Canada, Lévis.